Musique 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 Jamais le grand, le grand, le grand sapeur Regardez un peu son entrée Il rentrant, il rentrant Il arrive, il arrive On l'appelle le Jiji Pé-pé-péperé Jiji Pé-pé-péperé Jiji Pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé Pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé JIP Tout les gars Chigui, tchaga, choco, choco, chaga, chiqui Happy birthday la trois Chocot, tchacat, chiquit, chocot, tchacat, happy bèvres de la Troie. Chiquit, chocot, tchacat, tchiquit, tchacat, happy bèvres de la Troie. Yes I ! Anitia a passé dès le 225, merci du coupé de Calais. Cédric, c'est 225, tu sais quoi ? On va se saluer, ça fait 1, 2, 3, comme la Troie. Comment ça va ? Tranquille, ça va bien. Merci d'être là. Toujours. Sport, musique, c'est la Troie. Toujours la Troie. Trois fois plus. Trois fois plus. Plus de sport, plus de musique. Allez, reste avec moi. Salut à tous, ça fait 3 ans, Ferru de Sport, que nous sommes chez vous. 3 ans que nous décryptons ensemble l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, 3 ans que vous nous appelez chaque soir, 3 fois plus via un numéro de téléphone qui n'a pas changé. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. 3 ans également que vous nous envoyez 3 fois plus de messages, oui, via la page Facebook de la Troie. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, Ferru de Sport. Car c'est ensemble que nous écrivons cette histoire atypique de la chaîne. Joyeux anniversaire encore. Allez, pour aujourd'hui, vous allez encore avoir la possibilité de nous appeler. Eh bien déjà, vous pouvez nous laisser plein de messages via la page Facebook de la Troie pour nous souhaiter joyeux anniversaire. L'émission, vous savez quoi ? On la fait ensemble comme chaque soir. On vous emmène le sommaire de cette émission. Sommaire, la grande team se met aux couleurs du troisième anniversaire de votre chaîne préférée, la Troie. Témoignages et faits marquants sont au menu de cette émission spéciale anniversaire. Excellente soirée en compagnie de JB et son équipe. Une question LGT encore. Oui, aujourd'hui, même le jour de l'anniversaire, bah ouais, pourquoi pas. Quel message avez-vous pour la Troie et la grande team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? Grâce à la réalisation, vous avez un soupçon, oui, de la team de ce soir. Et je pense qu'exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons commencer par la présentation de la team. Yélo Blemonde, bonsoir Yélo ! Bonsoir JB ! Comment allez-vous ? Très bien. Allez, juste à côté de vous, Henri Joëlbois. Bonsoir JB ! Ça va chez vous, Henri Joëlbois ? Oui, ça va super bien. Allez, on va revenir sur l'expédition du Cameroun. Ah bon ? Bah ouais ! Pourquoi ? Bah ouais ! La Troie, c'est aussi beaucoup d'hommes spéciaux ! Choualio Diomandé ! Bonsoir Choualio Diomandé ! Bonsoir. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Allez, ça fait trois ans que ça dure et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Oui, mais ça va vite. Ah ouais, mais bien sûr, ça va vite aussi. Allez, Moabed Balou, Rodja, comme aime l'appeler, Monsieur Djomandé Mamadou de Sipilou, qu'on aura certainement aujourd'hui. Bonsoir Rodja. Bonsoir Jean-Mathiste. Comment allez-vous ? Vous dansez comme Samé Le Tau-Fils. Ah ouais ? Vous savez quoi ? Comme disait quelqu'un, ceux qui sont appelés à avoir beaucoup d'argent ne savent pas danser. Ah, vous dansez comme Samé Le Tau-Fils. Ils sont déhanchés, j'ai vu une image d'un gars là où il dansait là. C'est un peu cool. Henri Joël, vous voulez dire quelque chose ? Oui, mais quoi qu'il y a, ça n'avait beaucoup d'argent, il savait danser. Oui, c'est vrai que c'est une exception Henri Joël. Chris Brown, il sait danser, il a beaucoup d'argent. Vous êtes mon sorcier, c'est ça ? Ah, je suis à beaucoup d'argent, il sait danser. Allez, Moabed Balou, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous ? Ça va, ça va, je vais vous. Ça va, merci beaucoup, le smoking est sorti, ça va, ça va. La part de l'unette aussi. On le voit, oui, on sent que vous venez de tout près du Nigeria, de Lagos avec le charbon. Ah ouais, il fallait le faire. Oui, c'est bien sûr. Allez, oui, c'est vrai, aujourd'hui on célèbre la troisième bougie. Une piche de plus pour la chaîne qui offre trois fois plus de musique et trois fois plus de sport. Cédric 225 ne parle pas, il reste avec nous. Et bien sûr, on va boucler ensemble l'émission. Mais on vous envoie les news tout simplement dans cet élément. Entamons les news de ce spécial anniversaire de la Troie avec le championnat national de basketball. Voici les MVP et les leaders après la neuvième journée. Edwige Djedjemel du CSAT chez les Dames et Adama Kamara du club. AB Snipers chez les Hommes sont les deux MVP de la neuvième journée du championnat N1 de basketball. En ce qui concerne le classement à l'issue de cette neuvième journée, la JCA chez les Hommes domine les débats avec 16 points. Tout juste, à ses trousses, on retrouve l'ABC qui totalise 16 points. Azure et Hazard sont troisième et quatrième avec respectivement 15 points plus 96 et 15 points plus 85. Chez les Dames, Friends Basketball Association occupe la première place avec 18 points contre 15. Pour le second, la SOA. L'ABC complète le podium avec 13 points. Des nouvelles intéressantes pour le taekwondo ivoirien à l'Open d'Egypte. La Côte d'Ivoire en bronze. Présente à l'Open d'Egypte depuis trois jours, la sélection ivoirienne de taekwondo s'est illustrée à ce tournoi avec trois médailles de bronze. Sur cinq participants, trois ont honoré nos couleurs. Il s'agit de Baby Ruth chez les moins de 65 kilos, Aaron François Kobénan chez les moins de 68 kilos et Issa Diakite chez les moins de 58 kilos. À peine l'Open terminé, que les éléphants taekwondoïnes s'apprêtent, avec de nouveaux renforts à disputer la WT President Cup 2023 en Egypte. Sissé Shaksala, Djako Sessi, Batili Astan et Dani D. Jessica viendront s'ajouter à Baby Ruth pour aller chercher les lauriers à cette nouvelle compétition. Gymnastique à présent. De belles prestations lors de la deuxième journée du championnat national. Plusieurs talents révélés à Alepé. Plus de 120 athlètes issus de la Ligue de la Messe se sont défiés le week-end dernier au lycée moderne d'Alepé dans l'optique d'arracher un billet pour la finale nationale. Au terme des épreuves, de nombreux talents ont crevé l'écran, à l'image de Kouamé Famien et de Yehi Marcel, respectivement champions chez les cadets et seniors garçons, ou encore de Diarassouba Salimata, sacrés au niveau des Benjamines Filles. A noter que dix journées de championnat sont au menu du calendrier 2023 de la Fédération Ivoirienne de Gymnastique. Les trois premiers athlètes de chaque catégorie des différentes ligues seront qualifiés pour la grande finale nationale. Ouvrons cette séquence sur le football avec cette information concernant l'un de nos internationaux. Gervineau et Aris Salonique se séparent. Le divorce est consommé entre Yaoukouassi-Gervais, dit Gervineau, et le club grec Aris Salonique. De comme un accord, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Gervineau, qui avait paraffé un contrat de deux ans, n'a finalement passé que sept mois en Grèce. Selon le média grec Elas Football, l'élié ivoirien n'a pas répondu aux attentes. Libre désormais de tout engagement, Jaguar, comme on le surnomme, va tenter de se relancer certainement ailleurs. Intéressons-nous à la reconversion d'un ancien international ghanéen. Michael Essien obtient sa licence d'entraîneur en stage au Danemark. Depuis deux ans, l'ancienne vedette du football ghanéen, Michael Essien, vient de finir avec succès sa formation d'entraîneur de licence à UEFA. L'ex-milieu de terrain de Chelsea et du Real Madrid s'est empressé de confirmer cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux et a exprimé son enthousiasme face à cet accomplissement. Non sans oublier de remercier toutes les personnes qui lui ont permis d'atteindre son objectif. La Ligue 1 en France pour boucler nos news. L'arbitre Bartholomeux, radié. L'information est du site foot amateur et vient d'être confirmée par RS. Et voilà, les news sélectionnées pour vous, Féru de Sport. Et je tiens aussi à vous informer tout simplement que vous avez une partie, oui, de la team de ce soir. Ici, maintenant, en plateau, il y a une autre partie de la team qui viendra un peu plus tard. Vous allez retrouver Beugré Ago, Martial Gourou, Joël Héraclide, Assina, Guy Orlus, pourquoi pas. Et on salue Dorjules Kofi, Magat, bref, les autres membres de la team. On n'oublie pas Walo Tapia, oui, également, tout simplement. Walo qui ne sera malheureusement pas avec nous aujourd'hui. On lui souhaite aussi le jour des anniversaires, tout simplement. Allez, on va revenir sur des extraits marquants de ces croisons passés déjà. Mais derrière, on va se prononcer un tout petit peu sur les news qu'on vient de voir avec Henri Jouel, Gervigneau et son club qui se quittent à l'amiable, tout doucement, tranquillement. Bien sûr, après, Zény Ophré-Akwassi qui récemment aussi a mis fin à son contrat avec son club. C'est autour de Gervais de mettre aussi fin à son contrat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On parle de manque de rendement. Alors, bon, malheureusement, on n'a pas trop de visibilité sur ces différents championnats dans lesquels évoluent nos internationaux. Aujourd'hui, cet an jouait libre. Il était parti dans cette partie de l'Europe pour essayer d'avoir du temps de jeu. Mais pourquoi pas, pourquoi pas essayer de revenir aussi avec les éléphants parce que ça tient à cœur à l'éléphant. Jouer cette canne à domicile, mais là, les choses sont en train de se compliquer. Et Evra, lui, a trouvé déjà un point de chute du côté de la Chine. Il va partir bientôt. Gervais est libre maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir dans un club quand même de milieu de tableau, dans un bon championnat ? On attend de voir ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, Gervais est libre. Après, si ça continue, pourquoi pas ne pas venir prêter mes fautes à l'ASEC ? – Bah oui, j'ai suggéré ça en conférence de rédaction. – C'est quand même l'un des derniers dinosaures encore en activité. Je parle sur le contraire, soyez-vous demandés, de la génération dorée qui joue encore. – Parce que Gradel, c'est après ? – Oui, non, Gradel… – Non, Gradel, Gradel est venu. – Gradel les a réjoints. – Oui, il a réjoints. – Gradel, c'est 2015. – 2012. – 2012, oui, bien avant. – D'accord. – Bien avant. – Donc, vraiment, c'est un pas important de l'histoire du football ivoirien qui est en train de peut-être partir la retraite. Je crois qu'il a 35 ans. – 35 ans. – Donc, il est en train de sortir. Et ce gars-là, Gervais nous a vraiment fait rêver avec son coudrin, ses accélérations sur ce côté. Ça passe son sens du ballon donné dans la profondeur. C'était un joueur formidable. Bon, maintenant, vous savez, une carrière est ainsi faite. Drogba a arrêté, Yaya a arrêté, Kolo a arrêté, Maestro a arrêté. Je pense qu'on n'est plus très loin de la fin avec Gervais. Mais quel joueur ça a été, ce Gervais nous rappelle vraiment des très grands souvenirs. – Allez, je suis allé demander la suite. Comment vous la voyez pour lui ? – Écoutez, tout va dépendre de lui. Maintenant, s'il a envie de disputer la Coupe d'Afrique en janvier prochain, il faut qu'il se trouve un club pour jouer. Parce qu'il doit être compétitif, il doit être en forme, il doit être dans le game. S'il n'a pas de club, ce sera compliqué pour lui d'être sélectionné pour la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce garçon-là, moi j'ai encore en mémoire cette demi-finale à la Cannes 2012 à Libreville face au Mali. Le but d'anthologie qu'il a marqué, il est parti du rond-point, ce déboulé-là qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la finale face à la Zambie. C'est un but qui restera dans la mémoire. Maintenant, c'est vrai, Gervino, honnêtement, ce garçon-là, il peut apporter encore la sélection. Mais il faut qu'il joue, il faut qu'il ait le rythme. Parce que s'il ne joue pas, ça va être compliqué. Une sélection, c'est de jouer en forme du moment. S'il joue, il peut jouer 20 à 30 minutes. Un Gervino, 20 à 30 minutes, il peut décater une situation, faire une passe décisive à aller ou à Zard, il peut le faire. Et dans une telle compétition, on a besoin aussi de joueurs d'expérience, des gens qui ont le vécu, qui connaissent le parfum de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Allez, Balot, avec vous. Côté reconversion, et on parle de Michael Essien, il se dirige vers les entraîneurs et il a un diplôme. Oui, oui, c'est une très bonne nouvelle. Le bison ghanéen de son surnom à l'époque, je me souviens de cette frappe lors du Barça Chelsea face à Victor Valdez, c'est une frappe à l'entrée de la surface de réparation dont il avait le secret. C'est un joueur qui avait un abattage formidable, il était capable d'aller presser, d'aller récupérer sur toute une surface du terrain, dans l'entrejeu. C'est un joueur aussi capable de pouvoir perforer une défense, donc il avait une belle carrière de joueur. Et je pense qu'avec ce diplôme, il a là l'opportunité de prouver qu'il peut être un bon entraîneur, parce que véritablement, il a été étincelant. Pour moi, sur les dernières années, c'est l'un des meilleurs joueurs africains. Clairement, à son poste, il n'y a pas mieux, mais Michael Essien, c'est véritablement un grand champion. Roger, vous semblez d'accord ? Oui, évidemment, complice pendant longtemps de Didier Drogba à Kelsey, il récupère Drogba Marc, c'était le symbole de la fierté du football africain à l'époque, avec ses deux garçons. C'est dommage qu'il n'ait pas pu avoir de ballon d'or, parce qu'il est milieu défensif, c'est un rôle incroyablement ingrat au football, celui qui a gagné très rarement le ballon d'or. Sinon, instantanément, pour moi, il était peut-être le meilleur joueur africain. Il a fait des choses extraordinaires avec Kelsey, il a fait des choses extraordinaires avec l'équipe de Blastar du Ghana. C'était vraiment le patron, milieu de terrain, a tout fait, un poumon magnifique dans tous les coins du jeu. Michael Essien, ça a été vraiment un grand bonhomme. J'espère qu'il sera un bon entraîneur, qu'il va réussir sa carrière d'entraîneur. Ça n'a pas beaucoup réussi à quelques grands joueurs, je parle de Diego Maradona et autres. On espère que ça va marcher pour lui, mais en tout cas, ça a été lui aussi un joueur formidable, aux côtés de Didier Drogba à Kelsey. – Oui, il faut ajouter que les joueurs africains, de plus en plus, sont en train de revenir en force. Sur la scène footballistique africaine, ils sont présidents de fédération, ils sont entraînés, on a Colo Touré en Côte d'Ivoire, on a Michael Essien, ce sont des potentiels sélectionneurs de leurs différentes équipes à l'échelon national. Donc, c'est sûr que dans les années qui viennent, on aura des sélectionneurs joueurs, ça sera beau à voir. – En présidence de la fédération, il n'en a pas beaucoup, ça met le tout seul, c'est vrai que c'est le tout seul. – Oui, mais c'est le tout seul, c'est le tout seul. – C'est le tout seul, c'est le tout seul, c'est le tout seul. – Ah bon, d'accord, c'est possible, c'est possible. – D'accord, Yélo, avec vous évoquons le basketball. – Oui, alors la JCA qui fait une très belle opération pour ce début de saison, il faudrait signifier que la JCA avait manqué de peu le podium la saison dernière, cette saison la JCA enchaîne les victoires, la JCA a battu le champion en titre qui est l'ABC, c'est la plus grande victoire de la JCA. Il faudrait rectifier quelque chose dans l'élément, la JCA a 18 points et l'ABC en a 16. Après cela, il y a l'AZU qui complète le podium des trois ogres du basketball ivoirien. C'est bien dommage de voir la SOA derrière, la SOA qui menait les débats de cela deux années, là on constate que la SOA est un peu plus derrière. L'ABC qui est sur deux compétitions, c'est-à-dire le championnat et la balle, c'est-à-dire que cette compétition, la balle et puis un peu le champion en titre où c'est une stratégie, comme l'a dit le directeur technique, M. Silva, disant que l'ABC suivait de près la JCA en attendant les playoffs pour pouvoir dévoiler son jeu. On attendra de voir ce que ça donnera, mais pour le moment, la JCA a su une très bonne lancée. D'accord, allez, merci beaucoup Yélo Blémonde et Frui de Sport. Vous le savez, l'A3 souffle une bougie de plus. L'A3 a trois ans et depuis ce matin, vous l'avez certainement remarqué, tous nos programmes sont au parfum tout simplement de l'événement. On a donné trois fois plus pour y arriver. Oui, vous avez entendu certainement cette chanson également, concoctée bien sûr par le collectif L'A3. Vous allez entendre un bout dans cette chanson. On va demander à l'ingénieur son de caler la chanson pas très loin. Et entre-temps, on va passer à notre actu. Trois ans que la grande team est avec vous. Tous les soirs, tout simplement du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Trois ans que nous sommes ensemble, ainsi jeunes parcours parsemés d'épines et de roses. On en parle avec ceux-là même qui étaient au début et qui ont contribué à écrire quelques lignes de la jeune histoire de cette émission. On va faire un feedback, revenir complètement à la toute première émission. Arrêt Joëlbois. Allez, le tout premier numéro, est-ce que vous vous en souvenez ? Ça, on n'oublie pas. Allez, on n'oublie pas. Oui, oui, je m'en souviens. C'était comment ? Il y avait le stress, il y avait l'envie de bien faire. Oui. Il y avait la préparation avant, on passe au maquillage. Non, c'est vrai que vous étiez déjà habitué au maquillage, Henri Joël. Oui, bien sûr. Ce n'était pas, bon, pour moi, ce n'était pas ma première expérience télé. J'avais déjà été sur une autre chaîne internationale. Mais j'arrive ici, voilà, c'est la chaîne nationale et je revois les images avec mon gestion. Et la position de Jojo, Jojo qui n'est pas aussi avec nous aujourd'hui. Allez, Yélo ? Oui ? Avec Yélo dans la tenue. Eh, ça y est là, Yélo ? Je ne me reconnais pas. Allez, racontez-nous votre expérience. Alors, première expérience télé, là, on découvre un tout autre univers. On est devant des millions de personnes. On a des sujets à traiter avec assez de... Il faudrait les traiter avec assez d'intelligence, assez de sagesse. Et là, nous sommes en direct, ce n'est pas une émission enregistrée. Donc, il faudrait bien choisir ces propos. On a des invités magnifiques qu'on découvre, qu'on redécouvre. Et là, je crois que c'est une très belle expérience que j'ai vécue. Allez, et on va ouvrir le téléphone car, on le sait, vous êtes nombreux à vouloir intervenir aujourd'hui même pour tout simplement nous adresser un message. Et la question LGT, quel message avez-vous pour la Troie ? Et la grande team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne La Troie a trois ans. En plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Roger Stéphane, dans les illustrations, allez, la gestion n'a pas changé du tout. – Mais elle ne peut pas. – Elle a été améliorée. – Elle a pris un peu de poids, elle a pris un peu de poids. – Elle ne peut pas changer. – Comment vous avez préparé ce tout premier numéro-là ? Vous qui êtes venu de la radio, parce que c'est la base. – Moi, je sais peut-être mes grands débuts à la télévision, mais j'avais beaucoup d'années de radio derrière moi. Moi, je suis un peu produit formé à la radio Côte d'Ivoire avec des monuments du métier. Donc bon, j'avais déjà l'habitude du micro. C'était juste que j'ai découvert un peu les caméras, etc. Mais je dis que pendant un bon moment, on a fait des trainings. On s'est préparé ensemble à voir un peu comment chacun joue dans l'équipe. Les forces, les faiblesses, les positions, les stratégies. Comment est-ce qu'on devait utiliser certaines personnes par rapport à leur profil. Voilà, on avait travaillé ça un peu sous la conduite de nos différents responsables. Et puis bon, c'était très bien. Il y avait des rubriques, chacun avait sa rubrique. Bon, on était plus ou moins prêts. On était prêts et puis on avait surtout envie de bien faire. On avait envie de bien faire devant les caméras. Et puis c'est parti très, très vite, mais vraiment parti très, très vite. Dès les premières émissions, les retours étaient intéressants et très importants. Et puis bon, depuis trois ans, on est là-dedans. Donc oui, c'est vraiment de très bons souvenirs. C'est vrai qu'on a pris un peu de… – Allez, quel message avez-vous pour la Troie et la Grande Team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? Il y a des réactions via la page Facebook de La Troie. Madi Guira, joyeux anniversaire à La Troie. Et merci beaucoup pour tout le bonheur que vous nous apportez. Tout simplement, Mohamed Ballot, vous étiez stressé ? – Oui, bien sûr. – Pourquoi ? – Pas toute première télé, clairement. Dans ma jeune carrière, c'est vrai que j'avais fait un peu de radio également. Mais toute première télé de ma vie, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est surtout le stress du direct, parce que ce n'est pas un PAD. Au sport, depuis le recrutement jusqu'au training, on a insisté sur le fait qu'une émission sportive, c'est d'abord du direct. C'est ce qui fait la particularité. – Surtout par rapport à l'actualité. – Justement, par rapport à l'actualité, c'est du direct. Donc il ne faut pas se louper, il faut être juste. Il faut pouvoir avoir le recul nécessaire tout en étant dans le feu de l'action, ce qui n'est pas très très évident. Donc en tout cas, finalement, on a fini par s'y habituer au bout de trois ans. Mais effectivement, ce sont de bons souvenirs, clairement. Ça permet aussi de voir à quel point on a changé ou on a progressé. En tout cas, c'est la note intéressante de la faire. – D'accord, il n'y a pas que des messages d'encouragement, il y a des propositions aussi. Sur la page Facebook de La Troie, Cyril Dexter a dit, il écrit ceci, « HBD à La Troie, petite proposition. Songez à inviter un jour M. Diomande Mamadou de Sipilou sur l'un de vos plateaux. » Et justement, M. Diomande Mamadou, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais au bout du film. M. Diomande Mamadou de Sipilou, bonsoir. – Bonsoir, G. Diomande, joyeux anniversaire. – Merci beaucoup, M. Diomande Mamadou. – Joyeux anniversaire. – Merci beaucoup. – Je salue Ballot, je salue Yélo, je salue Jean-Philippe, je salue Diomande et je salue Rondia Rondia. – Merci beaucoup, M. Diomande Mamadou. – Oh, vraiment, oui, formidable. – Vous savez quoi, M. Diomande ? – Je me suis un grand ordinaire. – Merci beaucoup, M. Diomande. Vous savez quoi ? – Oui ? – Allez, entre nous, on parle souvent. On dit, mais il faut qu'on parte voir nos responsables. Il faut qu'on invite M. Diomande Mamadou de Sipilou sur la Troie. Et aujourd'hui, il y a un internaute qui écrit tout simplement « Il désire qu'on vous invite sur le plateau. » Et je pense que ça va se faire un jour, pourquoi pas. – Inchallah, tant que la Troie vit, tant qu'elle a sauté, nous vous viendra. – Inchallah, je suis prêt. Il n'y a pas qu'un signe, il n'y a pas qu'un message prêt. – D'accord. Quel message avez-vous pour la Troie et la grande team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? – Bon, d'abord, trois gros bisous à la Troie. – Merci beaucoup, M. Diomande. – Toujours imiter trois fois, ne jamais égaler. – Ouais. – Et vraiment, j'ai dit merci à la Troie. – Merci. – Merci à la Troie. Vraiment, cette chaîne a été créée pour nous instruire, pour nous informer sur le sport et la musique. Nous vous disons merci et bravo pour ce que vous faites. – D'abord, vous écoute la prière de tous les célestes de la Troie, vraiment, qui sont contents de vous, qui sont joyeux de vous et qui vous aiment. Mais le message que je demande à la Troie, toujours meilleur en ce moment, si les chaffets syndicatifs, les gens pourront nous montrer les marches de chaffets sur le mercredi, comme vous ferez à l'intertienne. Donc, vraiment, on est très très contents. Chaffets syndicatifs, les mercredis soir, les chaffets syndicatifs, les gens pourront nous montrer ça, franchement, nous allons être très présidents. Non, vraiment, vous êtes meilleurs, 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 et vous continuez de vivre, vivre, vivre dans le cœur. Toujours, toujours, toujours la Troie, toujours la Troie, lui la Troie, vous la Troie, je vous aime. – Merci beaucoup, monsieur Demandé, Mamadou. Et l'adoléance est notée. Voilà, Roger Stéphane. – Oui, il me doit, Demandé, monsieur Demandé. – Il est parti, monsieur Demandé ? – Il me doit un face à face sur le plateau. Un débat sur le football ivoirien. – Allez, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, vous pouvez nous appeler, oui, pour réagir, pour nous laisser un petit message par rapport à l'anniversaire de la chaîne, tout simplement, et si vous avez un message particulier, adressez, bien sûr, à la grande team, c'est le moment. Je vais vous demander de votre position, comment vous avez suivi cette toute première émission ? – Écoutez, moi, j'étais curieux de voir comment ça allait se passer, parce que là, j'étais sur une autre chaîne, et puis il y a une nouvelle chaîne qui arrive, La Troie, et puis il y a une émission, du soir, une quotidienne. Et là, la première semaine, c'est le BIM. C'est vraiment le BIM. Parce que La Troie a démontré qu'on pouvait faire du sport de façon quotidienne, tous les soirs, sur une chaîne de télé, parce que ça n'existait pas. – C'est ça. – Ça n'existait pas du lundi, du lundi au vendredi. Créer un magazine de sport, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Et La Troie a reçu ce pari-là. Je pense que là, il faut féliciter toute l'équipe, parce que ce n'est pas évident de faire du sport tous les jours, avec peut-être peu de moyens, peu de moyens, mais depuis trois ans, ça dure. Et là, je pense que c'est vraiment à souligner. Quand tu regardes, après, de loin, j'étais là, j'observais, et j'ai découvert des visages, et des visages que je connaissais. Je connais Roger Stéphane, lui, je le connaissais. J'ai découvert, Henri Jo, je le connaissais. C'est la dame Yellow, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Ballot. Et puis, bon, Wallot, je le connaissais depuis longtemps. Wallot, on a fait la Cannes 2008 ensemble, etc. Et puis, franchement, j'ai été émerveillé de voir que des jeunes Ivoiriens, des journalistes, pouvaient animer des magazines de sport de façon quotidienne. Allez, et on a vu, à l'instant, à l'illustration, bien sûr, dans l'illustration, pardon, d'Orgevès Kofi et son tableau trois fois magique. Mais c'est statistique. Mais c'est quoi le roulé ? Monsieur Bomba nous appelle de Yamsoukro. Bonsoir, monsieur Bomba. Bienvenue sur la Troie, monsieur Bomba. Allez, quel message avez-vous pour la Troie et la grande team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? On est très, 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 très contents pour la Troie. Très, très contents. Merci beaucoup, monsieur Bomba. Très contents pour la Troie. Oui. Et bon anniversaire à la Troie. Merci beaucoup, monsieur Bomba. Vraiment, vraiment, tout ce que vous faites pour nous. Et l'envie à tous les animateurs de la Troie. Merci beaucoup, monsieur Bomba. Allez. Merci, merci, monsieur Jibé. Excellente soirée à vous, monsieur Bomba. Bien pour vous, je salue, monsieur Demandescalio. Bonsoir. Vraiment, voilà, vraiment, merci mon nom. C'est mon nom qui est là. Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Bomba. Voilà. On profite aussi pour saluer celles et ceux qui bossent derrière. Oui, on ne va pas attendre que l'émission finisse avant de les saluer. On va saluer globalement tous les réalisateurs. On va saluer également les ingénieurs. On va saluer l'escrite. On va saluer, bien sûr, l'opérateur Remout. On va saluer monsieur Berthé, celui-là même qui chapeaute tout ça. Oui, c'est le chef, le patron de la technique. Voilà, au fur et à mesure, on va essayer de voir si on peut citer les noms. Mais Dumbia, je ne te salue pas, Dumbia. Allez, Henri Joël. J'imagine que le lendemain, vous avez reçu pas mal d'appels. Surtout venant du village. Racontez-nous. Alors, la petite histoire, c'est que, vous savez, comme je le disais, j'étais sur une autre chaîne. Vous savez, les parents considéraient plus la chaîne nationale comme étant la meilleure. Donc, tant que vous n'êtes pas sur la chaîne nationale, ils ne vous suivent pas. Donc, moi, mon père, il ne s'intéressait pas à où j'étais avant. Mais quand je l'ai appelé pour lui dire que, bon, désormais, j'ai reçu une chaîne qui appartient à la chaîne nationale, il m'a demandé tout de suite, bon, ça sera quoi ? Bon, je lui explique un peu ce que ce sera du lundi au vendredi, 20h30, 22h, émission de sport, tout et tout. Il dit, d'accord, ok. Il dit, bon, votre affaire, ça va se passer comment ? Je lui donne le canal. Et le truc, c'est qu'après l'émission, il y a ma petite soeur qui m'appelle. Elle me dit, hé, le vieux, il a appelé tous ses amis pour qu'ils suivent l'émission, pour qu'ils voient son enfant à la télé. Et là, ça m'a fait plaisir, pas un peu. Parce qu'au début, il n'était pas forcément d'accord pour ce choix que j'avais fait. Mais finalement, avec la télévision nationale, avec la RTI, il a été content. Et depuis, ce jour, il m'accompagne dans tout ce que je fais. Yellow, préparez une anecdote par rapport au lendemain. Entre-temps, on va prendre l'avis de M. Conan. M. Conan, oui, qui nous appelle de ? Willy. Bonsoir, M. Conan. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la Troie. Merci beaucoup. Allez, quel message avez-vous pour la Troie et la grande team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? Je voudrais souhaiter le jeu le plus cher à la chaîne La Troie. Merci beaucoup. Il nous a donné beaucoup de chance de pouvoir nous égayer au niveau du sport. OK. Je vous remercie à La Troie pour tout ce que La Troie fait pour nous. Ce que je voudrais demander à La Troie, c'est la Ligue des champions. OK. Voilà, on veut voir tous les matchs. Par exemple, hier, comme ça, c'est la Saint-Alain. Notre tuer a joué. Oui. Il a répondu d'une maladie, il a joué. On devait voir ça sur la Troie. Mais ça ne nous a pas passé sur la Troie. Ça nous a fait très difficile. On va l'agent pour payer, comme on l'appelle. Les autres, là. L'autre côté. Oui. Allez. Je veux saluer Roger Sifam. Saluer aussi notre grand, l'entraîneur du coste-cœur, le grand caquetteur. Il salue tout le monde. D'accord. Merci. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, M. Conan Yao. Oui, Yélo, je me tourne vers vous. Anecdote ? Personnellement, il n'y a pas d'anecdote particulière. Après la première émission, je crois qu'on a un très bon retour des amis, on a un très bon retour des parents qui ont suivi l'émission. Parce que je le disais tantôt dans les propos préliminaires, c'est la première expérience télévisuelle, audiovisuelle même. Du coup, les parents sont aussi stressés que toi. Est-ce que leur fille sera bien sur le plateau, dans ses propos ? Est-ce qu'il y aura de la mesure, de la sagesse et tout ? Je crois que le retour a été très bon. Je crois qu'on a pété un peu le champagne à la maison, mais bon. Après ça, prière, dit merci à Dieu, parce que c'est une grâce aussi de se retrouver avec ces personnes, Roger Stéphane Chaliot, Henri Jo, Balot, tous les autres collègues. Je crois que c'est une grande grâce de Dieu, donc on dit merci à Dieu et puis on a un peu célébré ça. Balot, un moment particulier que vous avez aimé, que vous n'avez pas forcément partagé avec tout le monde ? Si, si, absolument, avec les parents, à l'image de tout le monde, parce que vous savez, les parents n'épousent pas forcément la vision des enfants de manière immédiate. Donc après, lorsque le père vous voit à la télévision, je rappelle qu'il n'était pas très, très, très partant au départ. Et j'avais fait la promesse, lors d'une réunion comme ça de famille, j'ai dit, bon, moi, à un moment donné, je vais construire une maison pour le vieux. Donc après l'émission, c'est mon nom qui m'appelle pour dire, bon, tu passes à la télé maintenant, la prochaine étape, on attend la maison. Qu'est-ce qu'on en est ? La maison, la maison, la maison en cours. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Donc, c'est pour dire que finalement, le père et le papa sont satisfaits, voilà, tout le monde est fier à la maison. D'accord. Alors, Mathis, à l'inverse de tout le monde, moi, mes parents, ils étaient plutôt très compréhensifs, parce que c'est une nouvelle expérience. Ils ont très vite épousé le projet, donc merci à peu près plus, maman. D'accord. En tout cas, de mon côté, c'est vrai qu'on ne va pas encore demander, mais... On va demander, aïe. Tant que j'allais à l'école, c'était bon. Allez, les téléspectateurs ne voient pas forcément l'organisation qu'il y a une journée entière avant, bien sûr, le plateau de projet. Allez, on va donner quelques secrets. Non, bon, c'est les équipes. Chaque équipe a son rôle, conception du contenu, les sujets, etc., etc. Donc, il y a un gros travail qui est fait derrière nous. Et puis, bon, nous, on vient après, on a les sujets, on commence à se préparer, on fait des petites recherches, etc., etc. On partage des informations dans la salle de rédaction, on rappelle quelques éléments pour aider les uns les autres. Moi, j'avais une habitude, c'est que des fois, je crée un débat dans la rédaction. Surtout quand il a fini ses recherches. Non, j'explique. Oui. Vous savez, non, il n'est pas bien, je rejette Stéphane. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas son nom. C'est-à-dire, quand il vient, tu vois, il vient très tôt, il finit ses recherches. Et quand vous êtes en train de travailler, il soulève un débat. Et toi, tu suis le débat avec lui. Ça t'empêche de bosser. Et après, on te dit, maquillage. Oui. Et là, tu cours dans tous les sens. Le débat que j'introduisais, ça me permettait de… D'avoir la vie. C'était un sondage. Je sondais mes analyses. C'est pas bien, ça. Le dernier élément, c'est que je faisais prier tout le monde avant l'émission. Avant chaque émission, je disais à tout le monde, ben prions. Moi, qu'on fait l'émission au Seigneur et on priait. Et c'était bien, ça marchait bien. Je pense que Dieu nous a arrêté. Et puis après, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, moi, je n'ai pas arrêté. Allez, je vais leur demander, en mode consultant, ça c'est tout autre chose. Vous ne partagez pas du tout la journée avec nous, vous venez après. Vous, en mode consultant, comment ça se passe ? Écoutez, en mode consultant, d'abord, avant de venir, il faut avoir le conducteur. Le conducteur, le contenu de l'émission, les grandes lignes de l'émission. Parce que, moi, tant que je n'ai pas ça, je ne suis pas tranquille. Je suis programmé. Mais tant que je n'ai pas ce truc-là, franchement, je ne suis pas tranquille. Donc, souvent, je suis obligé d'appeler au chef d'édition, mais amène-moi le conducteur, amène-moi les... Parce que c'est quelque part la boussole. Oui, voilà. Donc, lorsque j'ai ça, je commence à une préparation. Parce qu'il ne faut pas venir comme ça, il ne faut pas débarquer sur un plateau, et puis, tu ne sais pas de quoi tu vas parler. Et là, très vite, la télévision, il faut préparer. Il faut faire des recherches, comme tout à l'heure, Roger Seppan le disait. Il faut faire des recherches. Si tu dois parler de la CERC, de l'Africa Sport ou du TP Bazambé, il faut quand même un minimum de recherches sur ces clubs-là. Au-delà de l'expérience qu'on a... Oui, au-delà de connaissances. Oui, mais tu ne peux pas avoir 50 ans de métier, mais il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut chercher pour ne pas être vraiment déstabilisé sur le plateau. Parce que ça va vite, ça va vite. Et puis, chaque émission, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure. Il y a toujours un stress. Quel que soit ton expérience... Comme un match de football. Voilà, absolument. Quel que soit ton expérience, quand tu arrives là, il y a ce petit truc-là. On ne s'habitue pas. Voilà, je t'ai dit, mais attends, comment ça va se passer ? Et ce truc-là, ce truc-là, voilà. Balot, est-ce qu'il y a un moment particulier que vous redoutez le plus ? Que ce soit sur le plateau ou en cabine pour commenter les matchs ? L'envie de bien faire, je pense que ce qu'on redoute, je pense que c'est après le passage à l'antenne. Est-ce que ça a été bien rendu ? Est-ce que vous avez bien travaillé ? Est-ce que les patrons ou les téléspectateurs aussi, qui sont une forme de patron, les téléspectateurs, ceux pour qui on travaille, ont été satisfaits du travail ? Je pense que ça, c'est la partie qu'on redoute le plus. Je pense que là, après, on se prépare avant d'y aller, on se met dans les dispositions, dans les conditions, mais après, ce sont les retours qui sont le plus redoutés. Lorsque c'est positif, on est heureux. Maintenant, après, il faut se remettre en cause et pouvoir faire mieux. D'accord. Un autre téléspectateur qu'on invitera certainement aussi, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Allô ? Il est à la gare ou quoi ? Allô ? Oui, allô ? Ah, il est là enfin. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, le très grand Jean-Baptiste. Comment allez-vous ? Je vais bien, et vous-même ? Ça va, par la grâce de Dieu, on se maintient en tout cas. Ah, je salue tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, M. Kofi Mathieu, quel message avez-vous pour la Troie et la Grande Team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? Le message que je veux lancer, c'est un message d'encouragement. Ok. Pour dire que ça fait trois ans que ça dure vraiment un joyeux anniversaire et puis que Dieu fasse en sorte que nous ayons beaucoup d'anniversaires encore au niveau de la Troie et puis de la Grande Team. Amen. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse nécessaires à tous les journalistes de la Troie pour que l'émission perdue, pour le bonheur des sportifs ivoiriens. Merci beaucoup. Voilà, c'est le message d'encouragement que je voulais lancer ce soir et puis dire que l'émission a fait que M. Diomondé est de... C'est Pilou. Comme son village, là, j'ai... C'est Pilou. C'est Pilou. C'est Pilou, voilà. Et deux personnes... Bon, on se connaît sur la chaîne, mais on ne s'est pas encore vus physiquement. Oui, c'est vrai. Je crois que l'occasion va se présenter un jour pour qu'on se rencontre parce que, bon, c'est la solidarité aussi, hein, au niveau des appellants. C'est ça. On ne sait jamais. Voilà, donc c'est un vœu que j'aimais, du moment qu'on se rencontre un jour pour d'autres idées encore, pour la bonne marche de l'émission. C'est ça, c'est ça. C'est important. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci, merci, merci à vous et puis bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup, M. Diomondé. Oui, attends, M. Kofi, Mathieu, plutôt. Allez, Iliassou Dabré. Jeudi, joyeux anniversaire à cette chaîne qui a de très bonnes et belles émissions comme PPLK et la grande team. Que Dieu bénisse la meilleure chaîne ivoirienne, selon moi. Voilà, c'est son message, tout simplement. Oui. Au niveau des appellants, il y a M. Perico aussi. Oui, M. Perico. M. Perico de Yakassé. Oui. D'accord. Allez, Roger, est-ce qu'il y a souvent des frictions ? Non, c'est-à-dire que la difficulté pour un journaliste sur un média d'État, c'est de se battre au quotidien pour faire preuve d'impartialité dans ses preuves de position. Et ça, c'est une gymnastique incroyablement difficile. Incroyablement difficile parce que, bon, on a des fibres, on a des sentiments. Contrairement aux consultants ou à nos amis des chaînes privées, sur un média public, c'est difficile. Et moi, ça a été ma bataille pendant longtemps. Et quoi que je continue encore, même si je me suis dressé contre la FIFA à un certain moment, on en parlera tout à l'heure, quand Martial Gourou viendra avec Sol du Manet sur le plateau, on va bien régler cette affaire-là. – Donc oui, c'est ça la difficulté, de mettre de côté vos émotions, vos sentiments, pour être dans l'objectivité, l'impartialité. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile au quotidien. C'est fatigant, mais bon, c'est ça aussi le métier qu'on a choisi. Et puis, des prises de position vous attirent parfois quelques animosités. Oui, pas ci, pas moment, mais c'est ça aussi le métier. – C'est ça. – Mais j'avoue que moi, venir à l'antenne, ça a été toujours pour moi un plaisir. Comme je l'ai dit, il y a très longtemps que je suis un peu dans le métier, même si j'ai commencé après, sans les demander. – Je suis dans le métier. – Oui. – J'ai commencé un peu après eux. Mais bon, j'avais l'habitude, j'avais vraiment l'habitude. Et j'avoue que l'expérience de la télévision est une très belle chose. Mais il y a une seule chose que je déteste à la télé, c'est le maquillage. Ça, le maquillage, c'est ma tortue, ça. – Allez, on va profiter pour faire un big up à Cécile. – Oui, Cécile qui s'applique. – Elle est maquillée souffrant moins. – Et Dexte également, qui nous maquille. – Elle est maquillée souffrant moins. – Ici à la Troie. Allez, de la salle de maquillage, on fait un tour en régie. Oui, vous avez vu juste… – J'ai vu Dumbia. – Mais non, ne parlez pas de celui-là. – Il y a Chakou, opérateur remonté. – Il y a Chakou qui est là. – Non, lui c'est le réalisateur, Alpha tout connaît. – Et il y a deux Alpha, deux Alpha Réal. – Lui c'est Alpha le grand. – Et Moussa, l'opérateur sans, l'ingénieur sans, voilà. – Il faut se dire, c'est lui qui place les micros. – Oui, le patron, le patron, chef Berthé. – Oui, c'est lui qui chapote tout ça, côté technique. Il est à son bureau, tranquillement. Il est en train de taffer. – Et puis il y a le plateau. – Oui, et puis il y a le plateau, tout simplement. On va profiter pour saluer Sonia Sanou, Diabagaté, enfin les scripts Yacine. – Malika. – Oui, merci beaucoup de Médie, Malika. – Privat. – C'est-à-dire qu'il parle de Zona. – Oui, oui. – Sonia. – Sinon, on te rétranche pas mal dans ton salaire et tout ça. On n'oublie pas aussi. – Allez, la pub, allez, la pub. – Bien sûr. – Oui, et nos grands messieurs de la lumière, on ne les oublie pas. – Yannick. – Yannick, oui, Yannick. – Firmin. – Gala, Firmin, oui, Firmin également. – En fait, tu as envie de les regarder en même temps. – Bah oui, on n'oublie pas Yannick aussi. Je pense qu'on a déjà cité, oui, Gala, Romuald. Voilà, c'est l'équipe qui taffe derrière pour vous permettre tout simplement d'avoir des images. Ça, c'est Moussa que je fatigue beaucoup. – C'est le plus beau métier, ça. – Placez le micro, là. – Ça dépend de l'ensemble. – Oui, placez le micro sur Yannick. – Il n'y a pas envie de citer d'autres personnes. – Il y a aussi Arnaud et Arsène. – Oui, on l'a cité, bien sûr. Et un monsieur qui va me tirer les oreilles, si je ne le cite pas, Ben Kone. – Tiens, il y a beaucoup de Ben. – Oui, il y a Ben Kone, Ben Keïta, le SIEM, le Community Manager. – Il y a Mariam aussi qui est Community Manager. Il y a SIE Congo aussi. – Il y a trois Ben, non ? – Oui, à la Troyes, on a beaucoup de Ben ici. – On va plus de Ben. – Allez, dans quelques instants seulement, nous allons marquer une courte pause. Et oui, Annick, Henri-Joël Bois. – Oui, Annick, oui. – Oui, elle, je lui dois des ananas. – Ah ouais ? – Ouais. – Et vous le dites comme ça en direct ? – Ouais. – Je vais suivre le dossier. – Il y a Albert, Carmen. – Et Carmen. – Carmen, Carmen, Samar que j'appelle... Enfin, Carmen, que j'appelle affectueusement Carmen Samar. – Chargé de prod, Marie-Jo. – Ouais. – Victor. – Victor. – Vous salue. – Là, on essaie de faire le tour. – Ouais, parce que si on sort d'ici, on oublie... – Vous n'avez pas cité Guisse et Cadio ? – Hum, bon, là... – Le maestro. – Ça va au risque et péril. – Non, mais le truc, c'est qu'il a son nom dans une chanson. – Guisse et Cadio. – Guisse et Cadio, est-ce qu'on peut avoir un bout de la chanson ? – Guisse et Cadio, la 3. – La partie, on cite le nom, là. – Je crois que ça sera un peu difficile, mais le son de la 3, il faut qu'on l'écoute un tout petit peu. Là, c'est Guy Orlus. – Nous avons donné, pas pas plus pour y arriver. Nous sommes des champions, pas pas plus. – Ah, le, 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 le. La chanson, la lune est au ventre. 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 – Bien, ça va. – Il faut que les téléspectateurs sachent que Yellow danse d'air. – Bah, bien sûr. – C'est ici qui refuse. – Non, depuis deux années. – Elle danse d'air. – Après, pour la troisième année, j'ai refusé d'être dans. – Elle a la recherche, c'est à chemin. – Voilà, je suis à la recherche actuellement. – Non, mais Roger Stéphane aussi danse, hein. – Ouais, moi aussi. – Ce qui est intéressant, un jour, quand le président de la Fédération de rugby est venu, nous avons décidé de faire… – Le Humaka. – Non, le Haka des Hauss-Zélandais, là. – Oh, mais non, j'ai failli mourir de rire. – Avec la gestion du riz. – J'imagine. – Là, le père tigène. – Non, ça ne va pas, on va pas aller comme ça. – Là, il sera à m'envoyer, Roger Stéphane. – Allez. – Ne vous inquiétez pas. – Je me suis étendu de rire ici. – Oui, Ballon, oui. – Qu'est-ce qui se passe avec lui ? – Oui, oui, mais Roger Stéphane, il faut qu'on lui donne quelques cours. – Allez, nous sommes ensemble, oui, Ballon ? – Oui, mais je pense que je vais me servir d'André. André aussi, chef de plateau pour… – Et là, vous me tendez une perche vraiment exceptionnelle pour saluer nos chefs plateau. Oui, André. Et on n'oublie pas Ben Keïta aussi qu'on salue de sa position, tout simplement. Nous allons effectuer un petit réaménagement ici en plateau, Ferrui du Sport. Le temps, on va marquer une courte pause quand on reviendra, tout simplement. Nous allons poursuivre la 3 à 3 ans, exceptionnellement. Oui, nous allons continuer d'ouvrir le téléphone. On va laisser le téléphone ouvert pour vous permettre de nous appeler. Quel message avez-vous pour la 3 et la grande team à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne ? On marque une pause, on revient juste après. – Sous-titrage ST' 501 Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Avec vos consultants, maîtres dans la controverse. Quand on reste longtemps numéro 1, c'est qu'il y a une constance et une régularité dans les performances, dans les résultats. Attends, tu sors de quoi là ? T'as lignes le mot comme ça parce que tu veux parler ? – Bien sûr. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Les débats plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez salut. – La Troie, nous offrons 3 fois plus de sport. – Seconde après seconde. – Et vous savez ce qui s'est passé ? – C'est un truc de malade les gars. – Et vous vous dites ? – Minute après minute. – Sky Stories nous entraîne dans l'univers des jeunes adolescents de baby passionnés de danse. – La prestation que vous venez de voir là, annonce l'inauguration d'un podium. Aya Marie et son groupe d'amis décident de se présenter à un concours de danse organisé par Sarai d'Ologne. Tu as pensé à tes études ? Et si tu fais un accident que ça te tue ? Aya ! Aya ! Vont-elles la remporter ? Réussiront-elles à faire face à la pression des autres candidates ? Eh, désolé. Oui, t'es une grande danseuse. Le chef Billy, c'est mon cousin. T'es sérieux ? T'es mon cousin, je sais, mais pour faire partie de mon groupe, il faut d'abord passer le test contre nous. Sky Stories, c'est à voir ce dimanche 19 février, à partir de 20h sur la 3. Bravo les gars, c'était super. Merci. La 3, c'est 3 fois plus. Quel joli message ! Eh bien, ils nous ont rejoints par, bien sûr, de Beugriago, champion d'Afrique 92. Gentil. Comment allez-vous ? Je fais très bien, et vous ? Ça va. Merci d'être avec nous. Merci, merci. Allez, la belle, la lumière. Joël et la crise Ashina, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va super bien. Toujours content. Je suis content de souhaiter cet anniversaire avec vous. Avec une tenue particulière. Comme d'habitude. Bien sûr. Je m'exhibe de lumière. À côté de vous, Martial Gourou, Mister Tchatcher. Oui, bonsoir, J.D. Bonsoir, Martial Gourou. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau de la Grand Team. Parce que c'est à travers ce plateau que je suis arrivé à la 3. Donc, après, il y a cette aventure avec les tchatcheurs. Mais c'est d'abord la Grand Team. La Grand Team. Et cette émission-là, comment vous la découvrez ? Bon, écoute, je la suivais à la maison comme tout ivoirien. Parce que c'est quand même un plateau exceptionnel pour le sport en cas d'ivoire. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Lors de mon premier plateau, nous avons commencé une émission. Et il restait peut-être 15 à 20 minutes. Et puis, malheureusement, l'électricité s'est coupée. Et puis là, le générateur n'a pas suivi. Donc, l'émission a été arrêtée. On n'est pas allé au bout. On était obligés de revenir le lendemain. Et on a repris cette émission-là. Et comment vous l'avez vécu, du coup ? Oui, bon, je pense que pour... Les aléas du direct. Oui, bien sûr. Je crois que pour une première, ce n'était pas facile. parce qu'il y a le stress. Oui, il faut... Le stress, hein. C'est naturel. Donc, c'était là. C'était ma première fois de découvrir ce plateau. Donc, j'étais un peu stressé. Mais bon, au fil, au fil du temps, tout s'est mis en place. D'accord. Allez, Beugriago. Une quotidienne. Ce n'est pas évident du tout. Vraiment ? On n'avait pas l'habitude de voir ça. Quotidienne qui traite le sport. Bien sûr. Alors, comment vous l'avez accueilli, vous, chez vous, là, dans le team ? Non, c'est une grande joie. Parce qu'il faut reconnaître que, comme l'avait des choualiots, c'est un manque extraordinaire pour ce pays-là qui aime le sport, et surtout le football. Pour nous, c'était vraiment inconcevable que la Côte d'Ivoire, ce pays de grands footballeurs, n'ait pas une chaîne dédiée spécialement au sport. Donc, pour nous, c'était un retour à la normale, à cette quotidienne-là. Et vraiment, ça a permis à la Troyes d'avoir cet éclat-là sur un moment extraordinaire. Je pense que la grande team est vraiment une mission qu'il faut féliciter. D'accord. Allez, Héraclide, dites-nous tout. Allez, votre sentiment, comment vous trouvez la grande team, déjà, pour commencer ? Pour moi, c'est une expérience exceptionnelle. Moi, je suis arrivée à la base en tant qu'invité en 2020. Au fur et à mesure, j'ai été invitée sur la Première Ligue, par exemple, sur quelques matchs. Et puis, voilà, tout a commencé, en fait, à la cérémonie du Ballon d'Or, qui, pour moi, c'est le summum du Graal, pouvoir participer à ce direct, qui était très, très long. Et qui était suivie. Et qui était suivie, en plus, en direct. Et puis, voilà, quelle aventure, déjà, de rencontrer, déjà, deux grands pionniers du journalisme sportif. Beugré, les coachs, les journalistes ici, la chance que vous me donnez tout le temps, l'apprentissage aussi, parce que j'apprends et je continue d'apprendre. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on finit jamais d'apprendre, malgré les carrières qu'on peut avoir, que je peux avoir en dehors. Et voilà, faire le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, le Chan, maintenant, avec la Champions League, etc., etc. Je suis très, très, très reconnaissante. D'accord. Allez, merci beaucoup, Heratine. Et pour revenir un tout petit peu sur la cérémonie du Ballon d'Or, c'était plus de 80 000 internautes connectés sur la page Facebook de La Troie. Ça a vraiment bougé. Nous y étions très, très, mais très contents de vous proposer ce programme unique. Allez, il y a forcément des faits qui ont marqué la grande team. On pourra énumérer pêle-mêle les passages de plusieurs sommités du monde sportif ivoirien. Ou d'ailleurs, tout simplement, nous pouvons citer la visite des présidents Jacques Anoma, Madame Daogabala, M. Idriss Diallo ou encore Serge Aurier, Patrice Baumel et bien d'autres. Voilà, on va naturellement évoquer quelques passages. Tout de suite, je suis allé demander quel est le passage qui vous a le plus marqué dans toutes ces sommités citées. J'ai été marqué par beaucoup de passages, mais c'était le plateau avec Jacques Anoma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Je l'ai retrouvé sur ce plateau. C'est vrai que lorsqu'il était à la tête de la Fédération ivoirienne de football, nos rapports n'étaient pas aux beaux-fils. C'est vrai, mais il n'y avait pas d'animosité. Il n'y avait pas d'animosité, mais nos rapports n'étaient pas aux beaux-fils parce que j'étais dans mon rôle de journaliste. Donc quand c'est comme ça, je suis en face, c'est compliqué. Et vous savez quoi ? Nous avons un extrait de ce passage-là que nous allons vous proposer, mais pas que. Nos téléspectateurs, on a aussi la possibilité de regarder. On y va. Moi, l'unité, c'est d'abord l'unité autour du Conor. Il faut les accompagner, aller au terme de leur mission. Et leur mission, c'est fin décembre, organiser des élections et partir. L'unité autour des textes qui vont régir la Fédération. Au mois d'octobre, il y a une assemblée générale sur les textes. Il faut qu'on soit unis pour sortir des textes consensuels. Et ensuite, l'unité pour les élections, pour moi, c'est une élection apaisée. Avec plusieurs candidats ou pas. Donc je n'ai pas de choix à faire sur un candidat. Et je n'ai pas de choix. Contrairement à ce que j'ai entendu quelques fois, même sur vos plateaux, dans des termes très violents. Je n'ai pas de choix. Et on ne m'a pas donné cette mission à la FIFA et à la CAF, en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire. – Allez, c'était le doyen Jacques Anoma. Pour son franc-parler, on le connaît tous, hein, Martial Gorou, n'est-ce pas ? – Oui, je pense que c'est quand même l'une des personnalités marquantes du football ivoirien. Et il a été président de la fédération de 2002 à 2010, 2011 par là. Et donc, il est quand même président d'honneur de la fédération, parce qu'il a dirigé cette institution. Et puis, je crois qu'il occupe une fonction au niveau de la CAF. Il est conseiller spécial du président de la CAF. Donc, je crois que par rapport à cette campagne houleuse, oui, il faut le dire, parce que la campagne à l'élection de la présidente de la FIF a vraiment été très houleuse, tendue. Donc, il fallait quand même quelqu'un de sa trempe, quelqu'un de calme, quelqu'un qui puisse rassurer toutes les parties. Donc, je pense qu'il est monté au créneau. Et puis, naturellement, on a vu que cette élection s'est passée, comme il l'a dit, de façon apaisée. – D'accord, allez. Madame Dao Gabala, c'est la même qui a géré le processus électoral. Tout simplement, on va voir ensemble un extrait de son passage lors de la grande time. – Selon le chronogramme qui a été fait, les élections à la présidence de la FIF se feront au plus tard le 20 décembre. Le 20 décembre, parce que nous sommes dans la phase de finalisation. Vous savez, quand on vous demande de revoir les statuts, nous avons adopté une démarche qui a été une démarche inclusive. – Un extrait, oui, on l'a dit, c'est un extrait. Allez, globalement, globalement. Messieurs, comment vous avez trouvé son passage ? Beugré, je suis sûr que vous avez suivi. – Non, non, c'est vrai, c'est une dame. C'est une dame, je ne sais pas si elle va arriver dans le milieu du football, mais c'était vraiment un linchage extraordinaire. Mais c'est une forme de caractère. Elle a pu tenir pendant ces deux ans, pour moi, je le dis bravo, parce que ce n'est pas facile dans ce milieu-là. Il y a tout dans cette corbeille-là du football ivoirien. Mais elle a tenu, elle a pu amener ce processus jusqu'à la fin, jusqu'à la réaction du président de la fédération. Pour moi, c'est une réussite aussi. – Roger, commentaire ? – Ça veut dire que moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec la FIFA et le comité de normalisation. J'ai pris position contre la FIFA dans ce processus-là. mais Dao Gabala, je pense qu'elle arrivait dans un univers qui n'était pas son univers véritablement. En dépit de tout, ce qu'elle a réussi, c'est l'organisation des élections. Ça, ça se fait dans la transparence. À Yamsoukro, on était en direct, on a vécu ça. Ça, au moins, elle a du mérite d'avoir réussi ça. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de son passage. Mais sinon, en dehors de ça, il y a eu des moments assez oubliés, assez difficiles, ces prises de parole, ces conférences de presse, quelques déclarations. Il y a également l'ancien comité exécutif qui a réagi sur les réseaux sociaux, dans la presse. Ça a été vraiment difficile. Parce qu'avec toute cette passion qui avait déchaîné cette élection au niveau du football ivoirien, mais retenons qu'elle a organisé les élections. Elle a bien organisé les élections. Et il y a un candidat qui a bien gagné. Félicitations à Dao Gabala. – Allez, le candidat qui a gagné, madame, messieurs, c'est celui-là même qui a accepté l'invitation de la Troie. Extrait culte également. – Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est une direction technique nationale forte. Vous savez, dans tous les pays du monde, les pays qui ont réussi, c'est parce que la DTN est forte, elle est structurée. Dans notre pays, la DTN n'existe que de nom. Donc, nous allons lancer un appel à candidature pour recruter un DTN compétent qui aura pour objectif de mettre en place une politique de développement du football avec d'abord le football des jeunes. Ça fait plus de cinq ans qu'on n'a plus de compétition de jeunes. Ça fait plus de cinq ans qu'on ne joue qu'à Abidjan. Donc, nous allons réveiller les ligues régionales. Elles sont douze. On va leur donner des moyens. J'ai même parlé de 20 millions par ligue régionale. Ces 20 millions vont permettre, un, de leur prendre un siège pour qu'ils aient au moins un endroit où les clubs peuvent venir les trouver quand c'est nécessaire. Deux, équiper ce siège en matériel informatique et en matériel de bureau avec une connexion Internet. Trois, dans ce siège-là, avoir la CRA, la Commission régionale des habitants, nommer des conseillers techniques régionaux, CTR, qui, en accord avec la direction technique nationale, vont maintenant développer le football local. Tant football féminin que football des jeunes. Et puis, ils vont permettre l'organisation des compétitions pour les clubs de districts et de ligues, de régionaux, qui n'ont pas joué depuis je ne sais pas combien d'états. – Allez, et je rappelle que le président de la Fédération Ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo, était celui-là même pendant la campagne électorale qui a accepté notre invitation. Il a été ici, voilà, présent, pour dérouler tout simplement son programme. Alors, Martial, selon vous, quel a été l'impact de son passage ici dans le processus ? – Tout est assez clair. On ne dirait pas que le fait d'être passé sur le plateau de la Troie lui a permis de gagner, mais c'est tout comme, parce qu'il est venu, il n'avait pas d'a priori, il n'avait pas de préjugés. Il s'est dit que c'était une opportunité d'expliquer encore plus aux électeurs qu'est-ce qu'il leur proposait. Qu'est-ce qu'il leur proposait. Et il l'a fait. Donc, on peut dire que la Troie est un porte-bonheur pour M. Idriss Diallo, parce qu'à partir de la Troie, il a été projeté à la tête de la Fédération Ivoirienne de football. Donc, je pense que c'est tout à son honneur. – Allez, poursuivons avec l'ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui était présent ici pour une émission. On regarde. – Pourquoi ces changements ? J'essaye de trouver un équilibre entre une animation offensive où nos joueurs peuvent être libres sans la perte de la balle être en danger, trouver un équilibre défensif où on se sent solide. Pour échanger avec les joueurs, ils se sentent pour la plupart plus costauds lorsqu'on joue à Troie derrière. Après, lorsqu'on joue à Troie derrière, dans le milieu, on est un petit peu moins nombreux. Ça donne aussi plus de liberté à nos joueurs offensifs pour s'exprimer. Voilà. Et puis, des joueurs ont des caractéristiques différentes sur les côtés. Peut-être pas de réels défenseurs qui sont prêts à vraiment faire une défense à quatre pour défendre vraiment dans le sens propre du terme. Ce sont des joueurs un petit peu hybrides qui aiment apporter le surnombre. Voilà. Donc, essayer de ne pas prendre des buts et d'être en danger lorsqu'on a le ballon. C'est vraiment ma volonté. c'est pour avoir été ici en 2014-2015, dans le passé, historiquement, et pour avoir joué aussi contre la Côte d'Ivoire, très souvent, la Côte d'Ivoire est en danger lorsqu'elle a le ballon. C'est-à-dire, on a le ballon, on le perd et qu'est-ce qui se passe ? On se met en danger nous-mêmes. Et on l'a vu sur le dernier match du Malawi où on a le ballon, on le perd et on prend un but. Allez, Patrice Bommel, ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire et Héraclide. C'est un coach que vous avez forcément suivi. Bien sûr. Je connais aussi. OK. Après, vous savez, le sport en Côte d'Ivoire, qu'on soit pour ou contre, c'est un des plus beaux sports de football d'Afrique. C'est-à-dire qu'on a un championnat qui est intéressant, on a des équipes qui sont intéressantes, on a des journalistes sportifs qui sont très, très forts. On a une vie autour du football. Et finalement, on peut ne pas être d'accord tout le temps ou être d'accord, mais ça nous réunit toujours quand on gagne. C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir finalement. Allez, je suis allé de demander, on est tous d'accord que ce genre de plateau-là pour des personnalités pareilles, c'est important. Qu'ils viennent, qu'ils parlent à la population, qu'ils éclaircissent quelques points, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est important, surtout pour un journaliste de sport. Quand je te retrouve devant des autorités sur un plateau de télévision, dans un débat, c'est toujours important. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'affronter des ministres, des ministres de sport sur des débats, sur des plateaux, même des présents des fédérations. Je me souviens très bien en 2010, sur le plateau, avec Jacques Hanouman aux sorties de cabine, il y a eu des débats. Donc, c'est toujours bon. Ça permet aussi aux journalistes de s'exprimer, ça permet aussi à ces personnalités-là de donner leur point de vue. Je pense que c'est toujours bon. Et moi, je souhaite que la Troyes puisse continuer dans ce sens-là, inviter des autorités sportives sur la grande team. D'accord. Et nous sommes ouverts, tout simplement, et soit lieu de demander, rassurez-vous, nous allons continuer, nous allons poursuivre cette mission-là, poser les questions de messieurs tout le monde à nos autorités qui accepteront, bien sûr, de venir sur le plateau. Donc, messieurs, la balle est vraiment dans votre camp. Acceptez les invitations de la grande team, enfin, de la Troyes, globalement, enfin, de toutes les chaînes du groupe RTI. On va dire ça comme ça. Roger Stéphane, ce passage-là, que vous avez retenu ? Oui, moi, j'ai eu la chance d'être sur le plateau avec quasiment tous ses invités. Le président Idriss Diallo, il a été le seul qui a répondu à votre invitation. Les d'autres candidats ne sont pas venus. Soli Diabati n'est pas venu, Drogba n'est pas venu. Lui, il est venu, il a parlé. Ça a été bien chaud entre lui et Sam Sévérin. Mais il a été très courageux, il est venu affronter de vrais journalistes sportifs. Bon, c'était bien. Pareil pour Bommel. Bommel, à un moment où il était en difficulté à les éléphants, ils sont venus, ils ont perdu. Donc, c'est vraiment important de braver ces types d'obstacles-là, de venir devant de vrais spécialistes qui savent de quoi il s'agit et puis répondre aux questions. Et ça, bon, finit, il y aura d'autres événements. Rappelez-vous des passages de Sam Etiassé, le directeur exécutif de la Fédération européenne du football. C'était un grand moment également de télé. Le passage de Soumaro, membre de la commission électorale, qui est passé, c'était des très grands moments pour nous permettre de savoir la vérité sur le processus. Et ça, on n'oubliera jamais, c'était vraiment de grands moments de télévision sur cette chaîne de télé, sur ce plateau. – Allez, et nous vous promettons trois fois plus encore. Allez, oui, Begriyado ? – Avec Bommel, c'était vraiment un peu chaud quand même. Parce qu'il y avait cette peur-là. Il a dit à Chorio et à moi que c'était vraiment difficile, mais à la fin de l'émission, il a quand même pu s'en sortir. Parce qu'on a parlé de ce match Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Cameroun. On avait été extraordinaires à Ibimpe, on a battu le Cameroun. On avait joué avec Seri et Sangaré. Ça avait été extraordinaire dans l'animation, dans le dépassement des fonctions, dans la verticalité. Et on s'est posé à savoir pourquoi il n'a pas pu recondu ce même milieu de terrain. Beaucoup de questions après. Mais il a pu quand même sortir de ce tac de Chorio demandé, de Stéphane. C'est une très belle émission. Roger Stéphane, c'est quoi un fond de jeu ? Je ne veux pas en venir. Héraclide, qu'est-ce que vous souhaitez à la 3 ? Parce que dans quelques secondes, nous allons marquer une courte pause et on retrouvera. Je ne vais pas oublier. Toujours trois fois plus de succès. Merci. Et qu'on continue à faire de belles choses et d'inviter des gens extraordinaires et des gens aussi qui n'ont pas forcément la possibilité de parler de ce qu'ils font et qu'on est toujours des milliers et des milliers de gens qui nous suivent et qui croient en ce beau projet. Martial ? Je pense qu'il faut poursuivre sur la lancée et puis tenir compte des critiques des téléspectateurs parce qu'ils font des critiques et améliorer l'existence. Et je crois que la 3 fera toujours trois fois plus de sport. Merci beaucoup, Martial. Oui, je suis à l'heure de demander. – Écoutez, c'est vrai que le débat avec Bommel, ça a été chaud. – C'était chaud. – C'était important parce qu'effectivement, on ne peut pas inviter des autorités, des personnalités, des entraîneurs sur un plateau de télévision où il y a Machia Gourou, Roger Stéphane, Begriago et puis on va venir les caresser dans le centre du poil. Je dis non. Voilà. – Et qu'est-ce que vous souhaitez à la 3 rapidement ? Est-ce que vous souhaitez à la 3 pour s'en aller ? – Il faut avoir la longévité et améliorer le contenu avec d'autres émissions parce que c'est quand même une chaîne thématique. – Bon, il y a une chaîne thématique, oui. – Allez-y. – Sport et musique, donc il faut quand même beaucoup d'émissions, beaucoup de contenu. – D'accord. Roger ? – C'est des vœux de longévité. Aller plus loin dans le traitement de l'information sportive, avoir plus de moyens pour être au cœur des événements avec beaucoup plus d'envoyés spéciaux. C'est vraiment mon grand souhait et puis avoir cette possibilité d'avoir une couverture élargie de grands événements du sport. On l'a déjà commencé, on est quasiment au cœur de tous les grands événements, aussi bien au plan local, au plan continental qu'au plan international. C'est une très bonne chose, donc il faut aller plus loin, il faut monter, il faut oser, il faut créer, mais on est sur la bonne voie. – Et on termine avec… – Non mais ils ont déjà tout dit, mais moi, trois fois plus d'émotions, trois fois plus de sport, trois fois plus de victoires pour la Côte d'Ivoire et puis trouver plus de succès pour la Troie. – Amen et merci beaucoup madame, messieurs. Votre parcours pour ce numéro spécial anniversaire de la Troie s'arrête ici, mais allez, on reste ensemble. – À très bientôt. – À très bientôt surtout. – On va marquer une contre-pause quand on revient. Henri Joëlbois, Yéle Blémonde, Guy Orlus, Héraclée, vous ne partez pas, vous restez avec nous. – Je reste avec vous. – Cédric 225, voilà, ça sera la team pour boucler cette émission. Allez, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada et les autres membres du groupe ? Bon, là, c'est après le spectacle de Pipo Lemic. Ils ont pris le temps de se reposer pour les spectacles à venir. Pour la grande team, vous aurez une petite partie du cachet. Allez, amoureux de sport, on vous propose des réactions. Un recueilli, un soin d'athlètes qui a un petit message pour nous. Salut, c'est Barry Coppa. Juste pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, un appel beurre à la Troie. La Troie, c'est toujours trois fois plus. Oui, Fébroné, joyeux anniversaire à la chaîne RT3, la chaîne de sport en Côte d'Ivoire. Beaucoup de courage et encore merci beaucoup à donner le plaisir aux Ivoiriens à travers votre chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Jérémy Bougard, voilà, je fais cette petite vidéo. C'est avec vous que j'ai ma première télé en Côte d'Ivoire. On a passé un bon moment et j'ai gardé un très bon souvenir. Voilà, trois ans, ça se fait bien. Profitez et que Dieu vous bénisse l'ensemble. Bonjour, famille. C'est Datro David Toufana. Bon anniversaire à la Troie pour vos trois ans et on est ensemble. Vous connaissez la fin de précision. Je suis Aïdara Soalyot. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la Troie pour cette troisième bougie. Féliciter l'ensemble des agents pour le travail abattu. Big respect à toute la team. Je vous remercie. Salut à tous, Cheikh Sissé, champion olympique en taekwondo. J'aimerais juste souhaiter joyeux anniversaire à la Troie. Joyeux anniversaire à vous et on est ensemble. Merci. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Talaise, le champion des champions qui vous souhaite joyeux anniversaire. Trois ans, c'est le début de l'aventure. On ne lâche rien, on donne tout. Allez, je vous souhaite tous un bon anniversaire à la chaîne de la Troie. Voilà Fabrice Nédré, kickboxer professionnel d'Arigozo, en direct du clan des tigres. Voilà, on souhaite un joyeux anniversaire à la Troie. Joyeux anniversaire ! Allez, poursuivons. Dirigeants et journalistes se sont également exprimés par rapport à l'anniversaire de la Troie. Je souhaite à l'occasion de la troisième année de la grande team de la Troie un joyeux anniversaire à cette télévision qui a pu s'imposer par rapport à ce débat d'idées, à ce débat très enrichissant. J'espère que la Troie va nous montrer encore plus, va faire encore plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Une chaîne qui a révolutionné le paysage médiatique ivoirien. Nous souhaitons longue vie à cette chaîne qui a su apporter un plus au niveau du sport avec la grande team, au niveau culturel. Nous avons eu assez de bonnes choses avec beaucoup d'émissions, polémiques, tous les baisses qui accompagnent. Soitons vraiment longue vie à cette chaîne, bonne continuation et que l'aventure perdue. Je souhaite un joyeux anniversaire à la grande chaîne La Troie et à l'émission La Grande Team. Bonne continuation, plus de sport, plus de musique. Que Dieu veille sur vous. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à La Troie et à la grande team. Je crois que c'est une émission, c'est une télé qui continue de nous offrir le meilleur. Nous sommes vraiment heureux. On espère qu'il y aura encore d'autres innovations, mais déjà, jusque-là, cette chaîne nous préoccupe beaucoup de plaisir. Je tiens encore à vous souhaiter mes vœux le meilleur. Vous souhaitez un joyeux anniversaire et faire en sorte que pour la suite, ça soit encore meilleur. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à La Grande Team. Trois ans, c'est vrai que c'est cool, mais voilà, tout ce que je vous souhaite, c'est longévité et santé à tous les journalistes afin de nous donner les informations qu'ils continuent à nous donner. Donc, Happy Birthday à La Grande Team. Je voudrais profiter de votre antenne. Vous souhaitez, comme on dit, un joyeux anniversaire et que cette chaîne perdue dans le buzz permette à la Côte d'Ivoire d'aimer le sport. la chaîne de sport Big Up. Je souhaite vraiment un joyeux anniversaire à La Troie qui ne cesse vraiment de nous aiguiller sportivement, notamment par l'émission La Team. Et c'est le lieu pour moi de souhaiter à ce troisième anniversaire mes voeux pieux de bonnes continuations, surtout avec une équipe très rodée, qui est toujours présente dans les grands événements du sport en général et du football en particulier. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à La Troie. Cette chaîne qui nous procure beaucoup de bonheur. Moi, j'ai un grand souvenir de cette chaîne qui a diffusé les matchs de l'année de notre montée en Ligue 1. j'en garde de très bons souvenirs. Donc, une chaîne qui développe, qui met en valeur le football de base et qui procure beaucoup de bonheur et qui est ouverte, une chaîne qui est ouverte à la population et une chaîne de proximité même, je dirais. Et je vous encourage et je vous souhaite le meilleur pour vous-même et pour tous les acteurs que vous suivez. Joyeux anniversaire. Je voudrais souhaiter donc un très bon anniversaire à La Troie. Déjà trois ans, on n'a pas senti le temps passer. Mais il faut que La Troie remercie la Fédération moyenne de football parce que pendant trois ans, le cœur de son actualité, ça a été les élections et maintenant les activités footballistiques. Donc, je vous félicite pour ce que vous avez pu réaliser. Je vous encourage à continuer et je vous encourage à faire en sorte que le monde de football soit perçu de façon équitable et dans les meilleures conditions possibles pour tous les Ivoiriens. En tout cas, bravo au travail qui a été effectué mais continuez à vous améliorer dans l'intérêt du football ivoirien, dans l'intérêt du paysage audiovisuel ivoirien et puis on se donnera rendez-vous l'année prochaine Inch'Allah à la fin de la Cannes pour vous souhaiter un quatrième bon anniversaire et si possible avec le trophée Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à nos appelants. Merci beaucoup à nos internautes qui nous écrivent à chaque fois. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter. On va continuer. Nous allons continuer tout simplement ensemble. Cédric 225 ? Yézaï. Bonsoir. Bonsoir. Allez, le vendredi, on a un format particulier où c'est un mélange sport-musique. Vous avez déjà participé à la grande team et vous vous dites, comment vous avez trouvé ? Super bien, super bien. En tout cas, j'ai kiffé, j'ai aimé. On s'est bien amusé. C'est tous les calculs là, vraiment. Calcul challenge avec Jojo. Il n'était pas là. D'accord. Henri Jo, en mission, c'est toujours pas facile. Racontez-nous un peu quand même au Cameroun pour la Cannes. Alors, quand nous arrivons du côté de Cameroun, on était à Douala, le lendemain, vous savez, on a pensé que cette affaire d'accréditation était réglée en député Abidjan puisque nous nous sommes inscrits sur le site de la CAF, sauf que quand nous arrivons sur le terrain, c'est compliqué. Il va falloir se réinscrire et surtout pas mis dans les différentes délégations. D'autres n'ont pas pu s'inscrire sur le site de la CAF, donc ça a créé, je dirais, un rang très très long. Mais bon, nous sommes partis au stade de Japoma, c'est là-bas que nous avons pu faire notre réinscription. On a eu nos accréditations et voilà, le TAF a commencé. On a essayé de partir un peu partout dans Douala, faire les réportages. Il y a eu même un sujet là-dessus ? Oui, un réportage sur les taxis. Vous l'avez croisé ? On s'est croisé à Douala au camp des éléphants. Ah, oui, oui. Voilà, on s'est croisés. On s'est croisés, on bossait. Sur les taxis-motos qu'on appelle les beskines du côté de Douala. Voilà, c'était intéressant. Et puis, on a suivi le parcours des éléphants. C'est ça, c'est ça. Alors, il y avait... Et on va... Rapidement, rapidement. Oui, rapidement, rapidement. En ce moment, la responsable du comité de normalisation avait décidé que nous fassions une incursion au sein des éléphants après, si les éléphants se qualifiaient face à l'équipe de l'Égypte. Sauf qu'on se fait éliminer et puis, tout le monde rentre à la maison. À la maison. Dommage. Et on va saluer Béatrice Nicole Kouadjo qui était au Cameroun. Oui, qui est avec moi. On n'oublie pas Vassiriki Bakayoko et Dorjles qui étaient récemment en Algérie pour Luchan. Orlus, vous avez suivi le tour cycliste en Côte d'Ivoire ici ? Oui, c'était en 2021. Nous avons parcouru l'est de la Côte d'Ivoire partant d'Aniama, Azopé, Banguanou. En tout cas, découvert la ville. Et puis, ce qui est intéressant, ce sont des athlètes qui donnent tout. Qui donnent tout. Qui ont le pied sur les pédales pendant cinq jours. C'est ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, nous aussi, derrière, avec la caméra, entendre les suivre tout le long du parcours. C'est ça. On va dire que c'est exceptionnel. Ça donne envie de revivre ces gens d'événements-là. Je pense que la Troie est là pour cela. Allez, et ça ne va pas s'arrêter. Et dès demain, vendredi 17 février, c'est bien ça, 2023, la Ligue des champions de la CAF. Coton Sport, ma mélodie semblante, à partir de 15h30. Le plateau, enfin, début du plateau, 15h45. Autant pour moi avec vous, Guéorlus. A vos côtés, Yellow Blémond et dans Jules Coffi. On aura également la JS Kabylie qui sera face à Ouidad Casablanca. À partir de 18h30, on se donne rendez-vous. Soyez nombreux, tout simplement. Et puis, le samedi 18, 24e journée de l'English Première Ligue Chelsea Southampton avec Magath à partir de 14h30. Espagité, on s'amuse un tout petit peu et on boucle tout ça. Allez, merci beaucoup. La Régie, on y va, on y va. Yellow, on y va. On y va, on y va. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada